Un retour sur la scène parisienne, celui d'un classique de la comédie musicale de Broadway. La nouvelle version de Cats a débuté cette semaine au Théâtre Mogador, une version en français. Alors le pari est-il réussi ? Direction les coulisses du spectacle avec Valérie Gagé et Vivien Roussel. Miaou, 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 miaou. Jericho, fais comme Jericho veut, Jericho c'est... Ils bondissent, toutes griffes dehors, sur la scène du Théâtre Mogador, transformée en décharge. Jericho, casse. 22 chats de gouttières, qui miaoulent en français Cats, le plus grand succès de la comédie musicale de tous les temps. Et que j'en ai moi ! Il a fallu montrer patte blanche pour être admis dans les loges. Côté matou, deux heures avant le lever de rideau règne le plus grand calme, on entendrait un chat ronronné. On peut vous demander ce que vous êtes en train de faire ? Là je suis en train de faire les sourcils de mon chat, ce qui n'est pas très facile, et puis après attaquer les yeux. Même concentration, côté minette. Tous les artistes ont suivi des ateliers pour attraper le coup de pâte. Il me faut une heure pour le faire, mais au début je mettais beaucoup plus de temps. Moi j'ai surtout du mal avec les moustaches là, parce que c'est très fin et il faut les faire très précis. Impossible d'improviser. La production impose des maquillages siamois à chaque rôle, son museau, quel que soit le pays où Cats est repris. Inspirée d'un recueil de poèmes de T.S. Eliot, Cats est née à Londres en 1981. Tout le monde lui prédisait un terrible échec, mais elle restait à l'affiche durant 21 ans. J'ai écrit ça pour le plaisir, je ne pensais jamais jamais que ça serait joué sur une scène et que ça durerait aussi longtemps. Même triomphe de l'autre côté de l'Atlantique. A Broadway, la pièce s'arrête après 7485 représentations, soit 18 ans non-stop, un record. Certains fans assistent à la dernière avec leur minou. Ma vie traîne au clair de la lune Dans Cats, pas de star, mais un tube. Memory, une chanson immortalisée par Barbara Streisand. La chanson est vraiment difficile à sortir. Et donc, je l'aborde tous les jours avec la même souffrance qu'elle a. En fait, puisque c'est le dernier cri d'une femme en train de mourir. Pourquoi se risquer à traduire en français un tel monument ? Réponse des deux adaptateurs. Il y a une dramaturgie, c'est-à-dire que ce sont des chansons qui racontent une histoire. Et le problème, si on les laissait en anglais, c'est qu'on se couperait d'une grande partie du public qui ne parle pas anglais. En réalité, Kat, c'est plus une série de tableaux qu'une histoire et sa musique très marquée années 80. Mais les spectateurs adorent ses entrechats. Et à la sortie, ils n'ont que des caresses à la bouche. Quel talent ! On a vraiment apprécié les costumes. Les gens se sont donnés, c'était super. Vraiment merveilleux. On en a eu plein les yeux. 73 millions de personnes à travers le monde ont déjà vu ce spectacle, traduit en 15 langues. Partout où il passe, ces chats ont l'art de retomber sur leurs pattes. Notre grand format maintenant et nous partons.